Bonjour à tous, c'est Bania, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se retrouver pour un épisode 34 sur Soviets République. Mais avant de vous dire les objectifs de cet épisode et de commencer le boulot, j'aimerais parler vite fait du Discord. Discord sur lequel il y a eu une refonte complète, j'invite déjà les membres qui sont présents sur le Discord à lire le règlement et à l'accepter, ça vous permettra d'obtenir le statut de membre et donc de disposer de tous les channels avec toutes les autorisations. Et pour ceux qui voudraient nous rejoindre pour trouver de l'aide, pour chercher des joueurs ou bien encore pour papoter sur Soviets République, et bien le lien est dans la description en bas de la vidéo pour nous rejoindre. Voilà, bref, alors l'objectif de la vidéo, ça va être quoi ? Ça va être tout simplement de devenir indépendant sur l'alimentaire et l'alcool. Souvenez-vous que dans l'épisode précédent, on avait lancé enfin le setup. Donc le setup n'est pas à sa pleine puissance, il manque un peu de travailleurs. Mais on peut voir qu'à peu près un mois après, on a produit quand même 11 tonnes, 25 tonnes de nourriture. Je pense que c'est très largement suffisant pour notre consommation. Là, on voit très bien que niveau nourriture, on a importé 20 tonnes, on en a produit 25, donc c'est bon. Et au niveau alcool, on n'en a pas pris ce mois-ci. Ni même, ça fait un moment, alcool 15 tonnes l'année dernière. Ok, je pense qu'on va pouvoir bien vendre l'alcool. Puisqu'on a fait 15 tonnes à l'année, on a déjà 12 tonnes. Donc ça c'est plutôt positif, sachant qu'on a démarré le setup au milieu janvier, donc ce n'est pas tout à fait représentatif de la production d'un mois. Il faut se méfier. Je pense qu'on peut arriver à 40 tonnes par mois, facilement. Donc ce qu'on va faire, on va reparamétrer et on va le faire ensemble. Je vais mettre en vitesse normale. Alors, eux, ils vont chercher la nourriture et l'alcool à la grande douane. Ok. Sauf que maintenant, on va modifier. Ils ne vont plus chercher la nourriture et l'alcool à la grande douane, mais ils vont venir le récupérer ici. Et donc ici, on va demander à ce qu'ils chargent nourriture et alcool. Voilà. Déjà, nos véhicules, ils ne vont plus aller jusqu'à la douane. Ils vont juste aller d'ici au bureau de logistique, à la gare de frette routière qui est ici. Donc ça devrait le faire. Il y aura juste les camions réfrigérés qui iront faire un petit tour à la douane. Mais déjà, ça va nous alléger la douane. Ok. On verra si on a vraiment un stock trop grand. On vendra petit à petit. Je pense qu'on peut d'ailleurs mettre ce camion chargé à la douane. On va lui demander de charger ici, charger alcool. Et on va supprimer cet arrêt-là. Voilà. Comme ça, quand il est vide, hop, il vient ici. Ouais, même pas. Même pas. On ne va pas faire ça. Il faudrait que je construise. Là, c'est pour quoi ? Là, c'est les poubelles. Là, c'est les ressources. Là, c'est tout ce qui est repair station, etc. Ici, c'est pour les céréales. Je vais le renommer parce que là, sinon, je vais me perdre. Là, c'est céréales. Il y a des fautes. Je m'en fiche. Ce n'est pas bien grave. Et celui-ci, il est en surplus. On va peut-être l'utiliser justement pour vendre le surplus qu'on va avoir ici. Ça peut être pas mal. Il faudrait le construire. Ça ne va pas nous coûter très cher. Donc, on va le mettre en construction. On avait quoi d'autre ? Là, on va faire un petit topo. On n'a que l'université technique qui est en cours. Ok. Et ça avance plutôt bien. Il va nous falloir encore un peu de tonnage en acier et en briques. En tout cas, on va demander à ce que ce chantier-là soit fait. Ainsi que celui-ci. On va regarder un petit peu les bâtiments qui sont endommagés. Ok. Là, il va falloir refaire une petite session. Ça, à mon avis, on va le démolir. On n'en a plus besoin. Ça aussi, je vais le démolir. On va demander la démolition. J'avais mis ça en place il y a un petit moment, mais si on prend de la place, ça ne sert pas à grand-chose. Pareil, ça, on va demander à ce que ce soit démoli. Et ça aussi. On fait attention. On va faire des erreurs qui coûtent cher. Et on va demander aussi ceux-là. Voilà. Ça, on va faire la place. On va remanier tranquillement ce qu'il y a à remanier. Ici, on a assez de docteurs. C'est cool. Et comment ? 201. C'est bon. On est repassé au-dessus des 201. C'est cool. On a moins de morts. Parfait. C'est parfait. Alors, j'aimerais bien voir si le setup ici fonctionne correctement. Alors, je ne sais pas où ils sont. Ok, ils sont là, mes camions. Ok, pour l'instant, ça va. On va vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur de paramétrage. Parce que là, au niveau de nourriture, ça serait un peu dramatique. Mais je ne pense pas. Au niveau des réparations des véhicules, on peut le voir, ça tourne bien. Maintenant, on a de moins en moins de véhicules qui arrivent en session. D'ailleurs, ça me faisait penser à, par exemple... On va avoir celui-ci. On va le mettre à 40%. On va demander sa réparation. On va diminuer. Tout ça, là, il faut que ça soit réparé. On va le mettre à 40%. C'est 40%. On va modifier un peu. On va mettre 40% pour réparer beaucoup plus régulièrement. Ça sera moins coûteux en termes de ressources, puisque plus vous voulez réparer, plus c'est des petites réparations, moins c'est coûteux en ressources. Et puis, ça permet de vraiment bien les réparer. Et là, je ne vais pas tous les faire à 40%, mais imaginons que celui-ci, on va le mettre à 30%. Donc ça veut dire qu'il y aura un roulement beaucoup plus régulier. Je préfère ça. Ici, on va mettre 40%, ici 40%, ici 40%, et ici on va laisser à 50%. Ils vont se faire réparer, et en plus, vu que c'est des véhicules qui sont faiblement endommagés, ils vont être réparés à 100%. On va commencer à faire ça. Je pense que ce n'est pas si bête. On va aussi s'occuper des rails, parce que là, j'ai encore des soucis. Voilà, on se rentre dedans, etc. Bon, ce n'est pas bien grave, mais il va falloir réfléchir à mettre des voies uniques sur nos voies à double sens. Donc là, on a des voies à double sens, des doubles voies, qui sont à double sens d'ailleurs. Et on va maintenant, à mon avis, mettre des voies à sens unique. Donc, on roule à droite pour aller vers la douane, et on roulera à gauche pour sortir de la douane. Voilà. Mais on va attendre de finaliser un petit peu, ici, les rails, et c'est quasiment fait. Il nous manque très très peu de choses. On va continuer les travaux. Parce qu'après, ça va être un peu pénible de faire ça. Et une fois qu'on aura terminé ça, on va se lancer sur ce chantier-là. Avec la priorité de faire le pont qui est ici, pour arriver sur le setup BTP. On va partir sur le BTP. Une fois que l'alimentaire sera totalement terminé, on part sur le BTP. On construira, on va construire de toute manière de nouveau le bureau de construction. On va finaliser ici. Et comme ça, après, on pourra se permettre de réfléchir à une seconde ville. Une ville qui sera sûrement sur l'acier et sur le charbon. Enfin bref. Ici, je vois qu'il est ultra endommagé. On va lui demander de se faire scraper. Ok. On va, hop, demander ici à un camion poubelle d'aider à vider. Donc on va attendre d'être chargé. On va le décharger à la douane. Voilà. Nickel. Start. Ça, on va vider ça un peu plus rapidement. Il faudrait qu'on pense à faire le général séparation. Ce qui nous permettra quand même d'économiser des ressources. Donc là, il se charge, il vide. Impeccable. Alors, toi, t'es bloqué depuis un moment. Voilà. Ça, c'est gênant. Une fois qu'on aura ici la triple voie, ça, ça n'arrivera plus. Ce train-là, au lieu d'attendre de se vider, prendra une voie qui sera disponible. Et hop. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ici, il faut qu'on mette en place le setup de train pour récupérer le gravier. Peut-être qu'on améliorera la zone ici, à voir. Le déchargement de l'agrégat, on pourrait le mettre un peu plus proche. On pourrait le mettre vers ici. Ce qui fait que les camions feront moins d'aller-retour. Et ici, par convoyeur, tac, on relierait. Ça peut être un moyen simplifié des choses. Je pense qu'on va faire comme ça. Et si on a plus de pierres extraites, on pourrait mettre une deuxième usine ici, avec le chargement de l'agrégat là. La voie de train qui descendrait et qui partirait sous le pont. Et qui serait reliée à cette voie bis là, qui était provisoire. Puisque ça, ça va disparaître. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. On a des sous-sous. On a l'université qui avance bien au niveau de la réparation. Ici, ça avance aussi. On va demander la construction de ceci. On va demander... Là, c'est en cours. On va laisser bosser. Par contre, ce que l'on peut faire... On va demander quand même... De faire cette route en asphalte. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que durant l'hiver, Quand ils sont sur route en terre, ils vont à 12 km heure. Ce qui fait qu'on ne sera pas productif au niveau de la nourriture l'hiver. Et je préfère prévoir pour l'hiver prochain. C'est pour ça, on va passer les routes en asphalte ici. Comme ça, on aura moins de soucis. On va... D'ailleurs, faire une route bis. On va bloquer. Ouais, on va la faire comme ça. Comme ça, là, on va passer... En asphalte aussi. De cette manière-là. Et de cette manière-là. Parfait. Ce qui... Pas ici. Ah, je n'ai pas fait ici. Ça va bloquer. Bon. Déjà faire ça. On va attendre que les chantiers se fassent. Voilà. Parfait. Impeccable. J'avais... Alors, je n'ai pas fait gaffe. Ici, j'ai un camion qui est bloqué. Ça m'énerve. Et je ne peux pas le débloquer. Je ne sais pas comment le débloquer. D'ailleurs, si vous avez une idée. Commentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque. Infrastructure. Par exemple, ça ne va pas vouloir. Alors, on va essayer de faire une petite route. On va voir si ça le débloque ou pas. Sinon, il faudra le vendre. Ça m'énerve un peu parce qu'il est tout neuf. Bon. C'est un bug. Hop, hop, hop. Je ne veux pas démolir ça. On sale demolition. Voilà. Bon. On va essayer de trouver des astuces. Là, on a du monde. C'est cool. Ça augmente bien. C'est le but. On n'a plus de touristes aussi. Il faut qu'on relance ça. Tac, tac, tac. On va voir ce qu'on peut faire. À 50 000 le bus. Ou alors, on se prend des mini-vans. Mais bon, les mini-vans, ce n'est pas non plus énorme. Combien on peut en avoir là-dedans ? Je ne sais même plus. Alors, on va regarder ça. 84, ok. Donc, on peut prendre quand même un bus assez conséquent. Donc, je vais économiser. On va partir en timelapse. Donc, on va bosser sur cette zone-là pour faire en sorte d'avoir notre setup pour le train. On va continuer à construire les rails. Et je vais filmer, bien sûr, les petites constructions à droite à gauche. Ça peut être pas mal. Allez, à tout de suite. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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